J'ai intitulé la présentation blockchain, le use case avant la fortune. Je vous rassure, je vais essayer d'éviter le franglais ce soir. Je me suis permis d'en semer quand même quelques-uns et de monter peut-être sur quelques slides le niveau technique. Si on n'a pas le temps, on passera dessus et on est vraiment dans une soirée vulgarisation. Vous pouvez poser une question quand vous voulez. Dès que vous ne comprenez rien, vous prenez un truc dans votre poche, vous me le jetez dessus. Il n'y a aucun problème, vous m'interrompez quand vous voulez. Ok, moi je m'appelle Emmanuel Delors, brandé langue de geek sur internet. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux et je vous commencerai par cette citation. Le futur a été créé pour être changé et on va essayer de vous en faire une petite démonstration ce soir. Donc oubliez vos certitudes. Je vous rappelle qu'on est en 2019. Vous avez quelque chose dans la poche qui s'appelle un smartphone depuis maintenant une dizaine d'années. Pour 5 euros, vous commandez une pizza, peut-être pas sur Nevers, sur Deliveroo. Vous n'avez peut-être pas tous encore essayé Uber sur vos déplacements parisiens. Mais en tout cas une course à 5 ou 6 euros sur Paris ou si vous commandez une pizza ou des sushis pour 6 euros, vous pouvez le suivre sur la carte. Vous pouvez le voir arriver, vous avez 5 notifications. Attention le mec arrive, attention le mec est bientôt là, attention tu peux sortir de chez toi. Par contre en 2019 quand on fait un virement bancaire, il ne se passe rien le samedi, il ne se passe rien le dimanche, il ne se passe rien le lundi de Pâques, il ne se passe rien les 200 jours fériés qu'on a en France, ça bloque la trésorerie des petites entreprises, ça fait qu'on écrit au service comptable pour savoir si, ouais est-ce que tu as envoyé le virement, ça bloque de l'autre côté, ouais est-ce que tu as reçu le virement, on n'a pas vraiment la notion d'accusé de réception de l'argent. Alors qu'avec un smartphone à 50 euros, on peut lancer une chaîne YouTube et faire plus d'audience que TF1, même si on est un ado. Et donc ça pose des véritables problèmes d'incohérence technique en 2019 que la crypto-monnaie va tenter de corriger en bien ou en mal avec des nouvelles problématiques qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Langue de geek pour faire courir en couleur, parce que là j'ai un peu chargé la slide, ce sera alterné comme ça. Moi je suis ingénieur au CNRS++, alors le++ ne veut pas dire que je fais beaucoup d'autres trucs, ça veut dire au revoir le CNRS++, que je suis en cours de quitter. J'ai 10 ans de public, un peu de privé, un peu je reviens dans le public, un peu cette fois j'en pars pour de bon. La chaîne YouTube vient de dépasser les 10 000 abonnés, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que ouais t'es pas normal, il a 13 millions d'abonnés, d'accord. Moi mon chiffre d'affaires il est toujours au-dessus de mon nombre d'abonnés. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les chaînes YouTube 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 abonnés. Quand on a un adolescent qui vous dévoile pour la 72e fois le nouveau produit de chez Apple. Je m'occupe également d'autres chaînes plutôt orientées B2B, où il y a des gens, des boîtes qui me donnent les clés de leur chaîne YouTube. Je tourne chez moi ou chez eux des interviews, on s'occupe de leur chaîne YouTube en clé en main. Et puis sur la crypto-monnaie, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ce soir, blockchain, crypto, bitcoin, on fera cette distinction tout à l'heure, juste sur le slide d'après. On a déjà produit plus de 60 heures de contenu live. Avant on faisait ça toutes les semaines, une émission que j'appelais le Crypto Live. Bonsoir. Et j'ai également beaucoup de vidéos tutoriels. Donc ça ressemble à une clé USB, c'est pour vous rappeler un côté familier. Ça c'est l'ancien modèle, il vient d'en sortir un nouveau mais qui a exactement le même format. Donc on reviendra là-dessus un petit peu comment ça marche, à quoi ça sert. Et est-ce que vraiment ma crypto-monnaie je la mets là-dedans ou pas ? Qu'est-ce que c'est que cet objet, à quoi ça sert et pourquoi c'est nécessaire ? On commence à organiser donc des événements en présentiel, comme ici ce soir où on avait fait la joie de venir. Ça c'était il y a moins de deux semaines en Belgique. Parce qu'il paraît qu'il vaut mieux rôder dans les petits pays avant d'attaquer la capitale. Puis côté statistique pour différencier les 10 000 abonnés. En tout cas aux statistiques de ce matin, j'ai parlé déjà 10,6 années sur YouTube 24h sur 24. Croyez-moi qu'il y en a déjà là au bout de 5 minutes, qui en ont marre de ma voix monotone. 900 000 vues et puis 40 312 commentaires. Peut-être le début du succès, au moins on ne laisse pas. Indifférent. En 2020 et après on passe complètement en full crypto. Langue de geek en 2020, ce sera vraiment une agence de com full stack si on prend le langage des développeurs qui va parler à certains ici. Une seconde chaîne YouTube mais vraiment consacrée à l'entrepreneuriat. Parce que la chaîne est en train de devenir vraiment un vrai fourre-tout au niveau thématique. Et on ne peut pas faire, je reviendrai tout à l'heure, la crypto et la tech. Pourquoi c'est lié ? Et pourquoi c'est des sujets qui se parlent bien entre eux ? Et pourquoi tous les sujets tech, tout, vont toucher de près ou de loin la crypto-monnaie ? Et pourquoi ce soir, même si vous vous dites, moi dans mon boulot, aujourd'hui la crypto-monnaie, ce n'est pas un truc qui va me concerner. Mais ça va peut-être vous concerner indirectement dans vos moyens de paiement, dans vos moyens de TPE que vous venez de changer dans vos magasins. Parce que vous êtes un agent immobilier, que vous allez avoir un mec qui va venir, moi je t'achète ton appart mais en Bitcoin. Parce que votre comptable, lui, ou votre service comptable, il va avoir affaire à la crypto-monnaie. Parce que votre service juridique, votre cabinet d'avocat, lui, il va avoir à gérer du contrat et du juridique en crypto-monnaie. Vous allez avoir besoin, en tout cas, de vous intéresser à ce sujet-là. Et donc, en 2020, on va s'occuper de ça. Le disclaimer des familles quand on parle de crypto-monnaie, ceci n'est pas des conseillers financiers. Merci ce soir de ne pas prendre votre livret A qui vous rapporte 0,75 et 0,5% en 2020. Je laisse Bonhomme de Maire annoncer ça un samedi. L'utilisation financière de la chose avec le côté je fais des virements ou j'achète des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies, parce que vous allez voir qu'il y en a plein d'autres. C'est qu'un petit aspect de la crypto-monnaie et de la blockchain. La présentation se fera en trois actes un peu mélangés dans tous les sens. Mais s'il fallait faire un plan, ce serait celui-là. Le bitcoin parce que c'est ce vieux monsieur qui est quand même le plus connu dont on parle et que moi je teste auprès des gens. Je passe des conférences comme ça. En fait, j'en fais 20 par semaine dans les bureaux, dans la machine à café, au téléphone, partout. Et je vois bien que si je ne commence pas par le bitcoin, je ne peux pas captiver mon audience. C'est souvent le seul mot connu sur le sujet avant même la blockchain. C'est la crypto-monnaie la plus connue. C'est quelque chose qui a été inventé entre fin 2008 et 2009. 2008-2009, c'est une année où le monde entier apprenait qu'une banque pouvait fermer. Ça s'appelle Lehman Brothers. C'est une banque avec un immeuble entier. C'est une banque qui fait des trucs en trois lettres où personne ne comprend rien, qui s'appellent les subprimes. Et avec des belles agences de notation qui disent ça c'est triple A, ça c'est bien, on va faire des crédits au mobilier, ça va être génial. Et on apprend qu'une banque peut quand même s'effondrer. Il y a eu l'affaire Wikileaks derrière avec des problèmes de financement. Et donc le bitcoin est né à ce moment-là, donc déjà 10 ans. C'est déjà un vieux monsieur. Je ne sais pas si vous connaissez un truc il y a 10 ans en technologie dont on parle encore en 2019. Parce que là si je vous donne l'iPhone 1, même avec Steve Jobs que je fais sortir de sa tombe, je ne suis pas sûr que vous le trouviez génial. Le bitcoin en 2019, il a eu des améliorations logicielles. Parce que le bitcoin est un protocole, est aussi un logiciel sur lequel on amène des mises à jour avec du développement. Donc il est devenu plus performant. Il a eu des versions 2, version 3, version ce que vous voulez. Mais il reste un vieux monsieur d'il y a 10 ans. La blockchain, la blockchain qui est un gros package de plein de choses qu'on savait faire d'avant. Mais qu'effectivement on a mis ensemble et c'est souvent comme ça qu'on crée les plus belles créations. C'est comme ça que ça marche en cuisine, c'est comme ça que ça marche en chimie, c'est comme ça que ça marche dans beaucoup de domaines. Vous prenez deux choses existantes qui n'étaient pas terribles, vous les mettez ensemble et vous faites un truc démentiel avec énormément de nouveautés et qui va résoudre des nouvelles problématiques. Donc la blockchain, pour faire très simple, c'est le moteur du bitcoin. Je peux faire du bitcoin en ne m'intéressant absolument pas à la blockchain. Je peux m'intéresser à la blockchain en ne m'intéressant presque pas au bitcoin. Vous allez connaître quand même le mot. Mais il y a plein d'autres blockchains. De là à dire, est-ce qu'une crypto égale une blockchain ? Pas tout à fait. On le verra tout à l'heure. Mais moi je vais surtout faire la chose qui parle le plus aux gens. Parce que la chose qui est plus humain, la chose qui va le plus vous intéresser, c'est au final tout ça, à quoi ça va vous servir ? Parce que si c'est pour vous faire un discours d'ingénieur informaticien en franglais, je peux vous le faire sur plein d'autres sujets. Avec grand plaisir et aucun problème. Mais vous, utilisateur final sur votre smartphone, quel est le petit icône que vous allez ajouter à côté de Netflix, de MSN Messenger, de WhatsApp et compagnie, que vous allez éventuellement utiliser tous les jours ? Quels vont être les géants de la tech qui vont s'emparer du sujet pour dire c'est moi qui l'ai fait ? Ou c'est moi qui me le suis approprié ? Ou c'est moi qui ai le plus d'utilisateurs du jour au lendemain ? Parce qu'on a un véritable problème mondial, et là pas français pour une fois, qui est le système bancaire n'est pas adapté aux moyens de technologie actuelle. On sait faire plein de choses dans l'instantané. Et les virements internationaux, à part ceux qui peut-être dans la salle ont Revolut, N26, et je reviendrai là-dessus sur des espèces de nouvelles banques bizarres, où on a tous un ami qui a une nouvelle carte bleue avec une couleur bizarre, vachement stylée, on ne sait pas faire un virement international instantané qui changerait de monnaie. Allô, t'es à New York ? Ouais, attends, je t'envoie 20 euros et toi ça te fait 20 dollars, une minute, comme un texto. J'ai quatre cartes dans la poche qui savent faire ça. Il y a plein de pays où vous n'avez pas la caisse d'épargne et le crédit agricole au coin de la rue. Il y a plein de pays où vous n'avez pas accès au micro-paiement. Il y a plein de pays où juste envoyer de l'argent à sa famille quand il y a une inflation à deux chiffres, c'est compliqué. Ça veut dire qu'avoir de l'argent sous son matelas dans ces pays-là, c'est pas une option, c'est une obligation. Demandez à un Vénézuélien. Sauf que son matelas, le lendemain matin, il ne vaut plus rien. Donc il faut qu'il convertisse en autre chose. Alors on vous a appris depuis tout petit que l'or, qui est un caillou qui brille, on envoie des mecs en short gratter dans la montagne, ça vaut super cher parce que ça doit être rare, et super caspieds à trouver, vous l'avez assimilé, pareil pour le diamant, pareil pour d'autres valeurs. Est arrivé donc, entre guillemets, l'or numérique, puisque souvent le bitcoin est comparé à l'or numérique, ça se discute. Il y a des similitudes de courbe, parce qu'on est sur quelque chose qui dépend de l'offre et de la demande. Combien vaut un bitcoin ? Qui m'achète un bitcoin ici pour 2 euros ? Plein de monde ! Est-ce que tu me l'achètes pour 10 000 euros ? En ce moment, non. Donc le prix du bitcoin n'est pas à 10 000 euros. Le prix du bitcoin ce matin est aux alentours des 8 000 dollars. Ce n'est pas parce qu'un bitcoin est à 8 000 dollars qu'il faut 8 000 dollars pour acheter un bitcoin. C'est comme quand vous allez au marché, vous n'êtes pas obligé d'acheter un kilo de viande. Le bitcoin en très bref, voilà. Aujourd'hui, quand on fait un virement bancaire, je clique sur ma banque, j'envoie à un ami. La banque fait le virement à une autre banque qui le verse à mon ami et ça prend des plombes en informatique. Et on ne sait pas trop pourquoi. La légende raconte que l'argent est placé au milieu. Ce n'est même pas vrai. C'est juste que la technique utilisée pour transférer de l'argent d'un point A à un point B, et l'argent ce n'est pas un mail. Quand vous envoyez votre mail, le mail, quand votre ami le reçoit, en fait vous avez dupliqué un mail. Puisque votre mail, il est dans la boîte envoyée et dans la boîte de réception de votre ami. Donc là, il n'y a pas de problème. Quand on fait de l'argent, si je vous envoie 10 000 bitcoins, il y a intérêt à ce que quand votre ami reçoive les 10 000 bitcoins, moi je ne les ai plus. Le système ne marche plus. Sinon le bitcoin, il aurait duré deux jours. Parce que si c'est que ça, on prend une dardoise et je dis regarde, j'ai 10 000 de ma monnaie à moi et ça marche. Alors vous avez certaines cryptos qui font un peu ça. Du coup, ce n'est pas des cryptos très sérieuses. On a besoin d'avoir confiance dans le système que si je t'envoie une somme, au moment où tu vas la recevoir, elle sera identique. Il peut y avoir un petit prélèvement au milieu avec des frais. Parce qu'il faut faire tourner la chose. Parce qu'il faut rémunérer les personnes qui ont acheté plein de machines qui fluidifient le système, qui sécurisent le système. Mais grosso modo, c'est souvent une phrase qu'on entend, que je n'aime pas du tout. C'est un transfert paire à paire, donc de personne à personne. Vous n'avez pas de banque là au milieu. Vous n'avez pas de banque à droite, vous n'avez pas de banque à gauche. Vous avez juste deux personnes qui se disent, je t'envoie 100 bitcoin, je reçois 100 bitcoin. Et 10 minutes plus tard, même si on est dimanche, même si on est les ponts du mois de mai de la France, c'est arrivé. Non seulement c'est arrivé, mais l'expéditeur peut vérifier que c'est arrivé. Et le réceptionneur NIST, ce que vous voulez, peut constater que c'est arrivé. Parce qu'au milieu, il peut aller voir la blockchain avec un gros site web, souvent pas encore joliment présenté. Mais on peut aller lire une blockchain. Alors, c'est un peu comme dans Matrix. Au début, on voit juste des chiffres. Vous avez une personne qui vous dit là, c'est une femme en rouge. Il faut avoir un peu confiance. Mais on peut aller lire une blockchain. Et on peut quand même vérifier qu'à telle heure, à telle date, entre 1 point A et 1 point B, si je t'envoie 10 bitcoins samedi à 18h34, c'est écrit quelque part dans la blockchain. Et c'est écrit pour toute la vie de la blockchain. Quand vous allez dans les grosses boîtes, quand vous faites des conférences blockchain et crypto, et que vous êtes dans la même pièce sur les Champs-Elysées, où vous avez Ubisoft, vous avez AXA, vous avez la Société Générale, vous avez HSBC, vous avez des banques, vous avez des grandes boîtes, vous avez des grands comptes. Et ils ont déjà tous la démo sur au moins une toute petite partie de leur activité qui fonctionne. Et qu'ils ont dit, c'est vrai que ce n'était pas si compliqué. Ce qui a été compliqué, c'est de convaincre les gens, c'est de trouver le financement, c'est de le mettre en place. Mais maintenant qu'on sait le faire pour la purée mousseline, et je m'appelle Carrefour, Carrefour a mis le suivi de ces patates, sur blockchain. Youpi, yeah ! C'était peut-être pas le truc le plus intelligent, mais ça faisait un coup de com'. Ils sont sûrs qu'à chaque fois qu'ils écrivent la purée mousseline, quand je fais de la purée mousseline, je parle de blockchain. Com intégré, pas de budget de marketing pour faire sa pub, c'est un super coup de com' pour Carrefour. Quand AXA, le plus grand assureur, vous lance quelque chose qui s'appelle FIZI, F-I-2-Z-Y, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de se faire rembourser un billet d'avion pour être arrivé trop en retard, ou si quelqu'un a déjà essayé de remplir le formulaire SNCF, parce que son train arrivait trois heures après, et que comme compensation, vous avez une bouteille d'eau et un formulaire sur le quai au bout d'Osterlitz. Mais vous allez voir que c'est la croix et la bannière, et que vous vous dites, on est en 2019, encore une fois, je peux suivre ma pizza avec le mec en vélo, quand je me fais livrer chez moi, à 5 balles, et c'est encore la poste qui s'occupe de mes colis, qui passe à l'heure quand ils veulent, qui pose le colis devant ma boîte aux lettres, qui sonne s'il a envie, qui m'envoie un texto, je passe entre 8h et 18h, tu n'as qu'à poser un jour de congé, et ce n'est pas sûr qu'il sonne. Et on est dans un anachronisme technologique, vraiment pas tenable. On compare souvent à la bulle internet, la bulle internet, la courbe ressemblait à ça, et effectivement, la courbe du bitcoin ressemble beaucoup à ça, mais en fait, il y a plein de courbes qui ressemblent souvent à ça, parce que les courbes, on leur fait dire ce qu'on veut, il suffit de changer l'échelle de temps. La bulle internet, on l'a souvent appelé ça, s'est explosée en 2001, sauf qu'après, une fois qu'on a nettoyé tous les projets tout pourris et tous les mecs qui disaient, nous aussi, on va faire un site internet, ça va être trop bien, mais que la boîte derrière, elle n'était pas pensée pour. Quand je suis un vendeur de catalogue qui fait de la vente par correspondance et que je fais mal de l'internet, je suis balayé. Quand je suis Virgin Megastore et que j'ai du foncier sur 4 étages pour vendre des téléphones et des CD et que je me prends le MP3, je suis balayé. Quand je suis, alors Nokia, ce n'est pas pareil, ou Kodak et que je ne vois pas venir l'appareil photo numérique, je suis balayé, etc. La bulle internet a balayé beaucoup de monde et effectivement, la blockchain va être un petit peu la même chose. Et si vous jugez cette courbe activement, moi, je vous présente des super courbes auxquelles on ne parle pas. Moi, quand je fais un repas de famille, on ne me parle que du cours du Bitcoin. Tu as vu, il a baissé, j'ai vu sur BFM. Ou tu as vu, il a monté, je l'ai vu sur BFM parce que BFM ne fait une émission que quand on traverse un chiffre rond. On a passé les 10 000, on est retraversé les 10 000, etc. Ce n'est pas ça qui est important. On ne fait pas une émission sur BFM à chaque fois que l'action Facebook traverse, je ne sais pas combien elle vaut, 500 dollars. Ah, elle est au-dessus de 500. Ah, elle est en dessous de 500. Ah, elle est au-dessus de 500. Ah, elle est en dessous de 500. On s'en fout complètement. Donc, GoPro, les caméras super trop stylées quand je vais au ski, équivalent 400 euros en tête de gondole à la FNAC, est une action qui a perdu aussi 90%, soit bien plus que le Bitcoin. Et pourtant, on ne me parle pas à chaque repas de famille. Tu as vu, GoPro, ils ne vont pas bien. C'est la fin. Je n'ai pas ouvert un site web. C'est la fin de GoPro. Kodak, il y a un Kodak dans la salle pour faire ses photos de vacances ? Ben non, Kodak, l'appareil photo numérique, ça ne marchera pas. Blackberry, non, on ne va pas sur Android. Ça ne marchera pas. On ne va pas sur le tactile. Ça ne marchera pas. Non, on va garder les cladiers physiques. Ça va être trop super génial. Et pourtant, la courbe est verte et même l'action monte. Oh, j'ai envie d'en acheter. Je me serais fait 6%. C'est trop génial. Blackberry, si j'ai acheté en 2007, je ne suis pas sûr d'avoir rentabilisé mon investissement. Donc, la question, ce n'est pas est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin, moi, petit, particulier ? La question, c'est vous, société, faut-il investir dans la blockchain ? Est-ce que vous en avez besoin ? Votre besoin n'est pas forcément technique, mais bien, des fois, uniquement et tristement, marketing. Parce que quand tout le monde y va à faire du e-commerce, à rajouter un i devant le nom de produit, etc. Eh bien, vous n'allez pas avoir le choix d'y aller. Donc, allez-y dans les règles. Alliez-y pour quelque chose et la blockchain va peut-être, même si au premier abord, vous n'en avez pas forcément un besoin premier, les patates et la purée mousseline, peut-être que ça va vous apporter quelque chose de puissant. Peut-être que dans un pays où on a des problèmes de sang contaminé, de lait infantile infecté, de vache folle, il y a un mec qui est mort en mangeant au fast-food, il y a du cheval dans mes lasagnes, etc. On a des petits problèmes de suivi et l'informatique n'a pas résolu ça. Et je suis sûr que quand on a détecté qu'il y avait du cheval dans les lasagnes, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait une réunion et on a épluché les classeurs avec du papier. Et c'était peut-être ça le problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des solutions informatiques pour traiter la chose plus vite, plus rapidement, de manière informatisée et de manière moderne. mais peut-être que la blockchain va faire ça mieux, va rapporter de la confiance dans des domaines où il n'y en a plus, va apporter de la confiance de vous envers votre fournisseur parce que vous allez pouvoir mieux le surveilleux et de vous envers vos clients finaux parce que vous allez pouvoir leur prouver cette confiance que vous avez respecté la chaîne du froid, que votre livreur il n'a pas roulé la portière arrière ouverte et que votre truc il a fait moins de 30 degrés, plus de 30 degrés alors que c'était des médicaments. parce que comme la contrefaçon touche quasiment tous les domaines actuellement, tout est faux, on n'a plus confiance en rien, on va acheter une fringue, on ne sait pas si c'est la vraie marque, on va acheter un téléphone sur internet, on n'est pas sûr que ce soit la vraie marque, on achète une oeuvre d'art, on n'est pas sûr que ce soit le vrai peintre, on achète de la bouffe, on n'est pas sûr que ce soit de la vraie bouffe, on achète de l'huile, on n'est pas sûr que ce soit de l'huile, on achète un pot de miel, il y a quoi ? Il y a un pot de miel sur cinq qui est vraiment du miel, on vend de, je reviendrai dessus tout à l'heure sur d'autres produits, mais on a un besoin de retrouver de la confiance dans énormément de sujets et là vous voyez qu'on est à des années-lumière du je vais acheter du bitcoin pour devenir millionnaire. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que pendant que tout le monde est en train de regarder monsieur Facebook avec son Facebook coin, parce que si vous suivez l'actualité en crypto, actuellement on ne parle que du Facebook coin. Facebook, je vous rappelle, a racheté WhatsApp avec un petit chèque à coup de milliard. Problème de riche. Facebook a racheté Instagram. Donc Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, vous faites l'addition, vous avez 2 milliards 4 de personnes. 2 milliards 4 de personnes, on est pas mal comme boîte. Si Facebook effectivement, comme ils sont en train de le programmer d'ici fin 2019, début 2020, à mon avis ça va aller plus vite que ça, vu la concurrence, vous apporte avec votre Facebook Messenger que 80% de cette salle a dans la poche, on peut faire le compte, même si vous avez des anti-Facebook, même si dans cette salle vous êtes quelqu'un qui venait à une soirée où on parle de crypto-monnaie, vous n'êtes pas la norme, ok ? Si vous faites un repas de famille le dimanche, vous avez 80% de gens, 90% de gens, 95% de gens qui utilisent Facebook Messenger. si demain Facebook Messenger en un clic, comme un texto, j'échange de l'argent, si demain Facebook Messenger quand je pose mon téléphone chez le boulanger, ça paye ma baguette, si demain Facebook Messenger quand ma mère elle est à Londres, je fais un clic, ça lui envoie de la valeur qu'elle peut échanger à Londres en livre sterling, si demain Facebook Messenger ça me permet d'acheter mon logiciel, quelle que soit la devise et que ça marche le samedi, le dimanche, le lundi, que reste-t-il au virement CEPA dans un pays en voie de développement ? Rappelez-moi le nombre de papiers qu'on vous demande quand vous allez ouvrir un compte bancaire ou quand vous arrivez sur un site web par rapport à créer un compte Facebook. Pourquoi vous croyez que Facebook depuis un an vous oblige quasiment, en tout cas moi ils m'ont obligé à Noël, à mettre mon vrai nom et mon vrai prénom et vous demande une carte d'identité ? Vous allez probablement recevoir dans un mois ou deux Facebook qui va vous demander de sécuriser votre compte et de taper un code à six chiffres qui change toutes les minutes. Vous allez voir, c'est super caspied à faire. Ça c'est typiquement quelque chose qu'on utilise en crypto-monnaie depuis des mois et des mois pour sécuriser notre compte. Pourquoi ? Parce que Facebook dans quelques mois quand vous allez vous faire casser votre mot de passe, avant on posait une photo de vous rigolote à la soirée où vous faisiez le poirier pour vous mettre mal à l'aise ou on faisait des choses comme ça. Maintenant quand vous allez vous faire casser votre compte Facebook parce que vous mettez le même mot de passe partout parce que vous gérez très mal vos mots de passe, eh bien on vous prendra vos sous Facebook. Vous allez me dire moi je m'en fous, j'en ai pas. Mais vos enfants, vos jeunes enfants ils vont faire des petits jeux gratuits. Si tu es gratuit c'est toi le produit. Si tu utilises mon petit jeu je te donne des points fidélité. Une crypto-monnaie de Facebook. Si tu regardes des vidéos sur Facebook je te donne des points. Si tu vas acheter des vides en Candy Crush je te donne des points. Imaginez que demain Facebook qui a juste un petit peu trop de sous achète Fortnite. Fortnite vous pouvez regarder combien il y a de nombre de joueurs. et l'addiction que ça provoque et que vous vous instauriez comme ça dans votre écosystème. Facebook rachète Netflix et rachète Fortnite. Tu fais du jeu vidéo je te donne des points Facebook. Tu regardes une série je te donne des points Facebook. Tu utilises mon jeu vidéo je te donne des points Facebook. Et que Google et Amazon soient en train juste de faire exactement la même chose pendant que vous regardez Facebook. Et qu'Amazon il va beaucoup plus vite. parce qu'on le regarde vachement moins. Donc Amazon est passé numéro un mondial la marque la plus puissante du monde il y a deux jours. Amazon l'action elle fait 1855 dollars. Vous aviez qu'à l'acheter là elle valait 8 dollars. Il n'y avait pas besoin pour être milliardaire d'acheter du Bitcoin. Ça marchait vachement mieux avec l'action. Amazon pendant la crise de 2001 où tout le monde vous a dit internet c'est fini c'est un truc qui ne marchera pas. Regardez. Amazon c'est un mec dans un bureau comme ça il n'y a pas besoin d'être un Steve J qui entube Steve W dans un garage avec des jeans à trous et d'entuber son meilleur ami toute sa vie en passant pour un génie une fois décédé pour faire fortune et monter la plus grosse boîte du monde. Ici vous avez Jeff Bezos l'homme le plus riche du monde. Si vous lisez les canards regardez le prix de son divorce ça vous donnera une idée de sa fortune. Et donc banking is coming la virgule en haut à droite avec l'œil du démon c'est Amazon c'est le logo d'Amazon. Ça c'est trois banques j'en ai que deux sur trois. Voilà elles sont là donc N26 je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ça donc là c'est la carte noire et vous avez Revolut qui est souvent connue elle ressemble un peu à Instagram elle est souvent décolorée violet et bleu. Donc à gauche ici vous avez Revolut on ne voit pas trop c'est écrit en petit bien mieux que votre banque vous voyez qu'ils ont osé même rayer le mot banque pour vous dire l'affection que les gens ont regarde on va rayer le mot banque les gens vont venir plus donc là il y a un problème de com. Un compte courant en huit minutes allez sur le site web d'une banque ouvrez un compte en huit minutes je vous le défie. Alors là par contre ils ne vous écriront jamais en huit minutes ça c'est Orange Bank je me suis inscrit deux fois ça m'a pris 45 minutes et au bout de sept jours on m'a dit non et on ne m'a pas dit pourquoi c'était trop bien. Bon j'ai quelques problèmes avec Orange aussi. Mais vous voyez ça c'est la page où les mecs sont fiers de vous dire que une, deux, trois, quatre, cinq, six étapes ça va être trop génial et ok c'est parti viens t'auras ma super carte bancaire. Vous inquiétez pas il y a pire qui arrive La Poste annonce la French Bank d'ici cet été. J'ai déjà commencé leur pub. Vous allez sur le site web c'est pire que ça au milieu. Alors ça cible que les jeunes et les ados donc on est bien. Mais je pense que La Poste devrait juste se concentrer sur la livraison de son métier premier pour lequel vous avez tous baissé les bras qui est la livraison de colis à une heure où on peut le suivre avec peut-être une puce dedans au je ne sais pas quel système ce n'est pas mon boulot mais d'assurer son truc premier plutôt que de se concentrer l'année où Facebook va lancer sa crypto-monnaie et va faire passer La Poste pour merci d'avoir fait la gestion de nos portefeuilles pour nos enfants. Après c'est très bien qu'une entreprise française qui représente où tout le monde est client La Poste comme dit la pub se lance aussi dans la chose mais est-ce qu'ils n'ont pas encore deux, trois, quatre ans cinq ans, six ans de retard et la manière dont elle va être marketée amenée et pas vendue vous voyez des ados qui s'éclatent à La Poste qui traînent dans La Poste maman viens on va à La Poste non il n'y en a pas donc je pense que ça ça va juste faire un bide et que ça va marcher pas longtemps Wirex cette carte elle était intéressante surtout qu'elle a une grosse actualité aujourd'hui ou hier donc Wirex c'est une petite carte verte avec la visa écrit en bas comme votre carte bleue vous payez tous les mois avec un compte courant payant ceci dit celle-là elle est payante elle coûte 1,20€ par mois ça va ça quand je vais faire et celle-là elle est intéressante aussi alors celle-là elle a été annoncée hier en Europe ici vous ne voyez pas la carte bleue ça fait un clin de la carte bleue vous voyez qu'il y a Visa écrit ici aussi parce que Visa et Mastercard sont contre la crypto mais dès que vous faites un projet crypto ils vous font la carte il n'y a aucun problème la carte bleue Coinbase Coinbase est l'un des sites les plus connus quand on commence la crypto-monnaie parce qu'il est simple il est assez pédagogique de moins en moins et il ne propose pas beaucoup de crypto-monnaie donc pour le débutant c'est plutôt simple d'aller faire le jeu avec Oncle René le dimanche on va aller acheter 20€ de Bitcoin sur Coinbase parce que c'est vrai que c'est pas mal fait et que c'est plutôt simple le problème c'est que du coup ils ont mis du bleu partout et que tous les concurrents se peignent en bleu disant comme Coinbase a fait du bleu il faut qu'on fasse pareil donc actuellement ils sont un peu devenus tous aussi simples que Coinbase et aussi bleu que Coinbase donc vous avez 50 clones dessus Banking is coming pourquoi ? cette petite application Wirex vous voyez ce qu'il y a écrit ici Auchan Orléans on est au top de la technologie ou pas ? donc Auchan Orléans quand je fais mes courses chez Auchan le bon panier alors moi mon panier de la ménagère c'est 147€ ici j'ai gagné 21 000 satoshi pour faire ça j'ai pris ma carte bleue je l'ai mis dans la machine comme vous j'ai tapé mon code comme vous sauf que moi je l'ai choisi merci Wirex et j'ai gagné du Bitcoin si vous pensez qu'Amazon n'est pas en train de faire une banque vous regardez ça ça c'est tous les services qu'Amazon est en train de développer jusqu'au crédit maison je vous rappelle que dans cette salle tous les gens qui sont propriétaires ont un crédit maison s'ils n'ont pas trop lu les petites lignes du crédit ils pensent que pendant les 25 ans du crédit peut-être que 15 ans sur Nevers jusqu'à 200 000 on a beaucoup de mètres carrés mais ils sont obligés de garder le moyen de paiement pendant les 20-25 ans du crédit c'est souvent pas vrai au bout d'un an on peut aller prendre son moyen de paiement et dire mon salaire tu me le mets sur l'autre banque etc etc ne vous inquiétez pas ils ont mis la petite ligne qui va bien si tu me quittes et que tu domicilies pas ton salaire je te rajoute 0,5% sur le crédit je vais t'en faire passer l'envie mais lisez les petites lignes quand même on sait jamais si madame et monsieur payent 15 euros par mois pour une carte bleue premium pendant 25 ans croyez moi que ça rajoute un petit frais sur les crédits par rapport à moi qui ai des cartes bleues gold premium et que je paye 0 par mois à vie vous allez me dire ouais mais toi tu fais pas de crédit immobilier mec tu peux pas te loger je l'ai fait la démarche du crédit immobilier je suis allé chez un courtier on a parlé crypto c'est bizarre je suis allé chez un courtier j'ai fait même les plans de ma maison et la semaine où j'avais rendez-vous chez le notaire j'ai tout annulé parce que je me voyais mal payer 25 ans et qu'on m'oblige à repayer une carte bleue mensuelle par rapport à quelque chose où je voyais bien que c'était l'avenir alors après vous pouvez me dire t'es complètement cinglé c'est n'importe quoi encore une fois ce n'est pas un conseil d'investissement ne faites pas ça et allez faire votre crédit immobilier et construisez votre maison c'est vachement bien et j'adorerais avoir ma maison mais je pense que je l'achèterai cash et que ce sera beaucoup plus sympa attention mortgage là-haut donc Amazon est en train de s'attaquer au crédit maison et si vous pensez que ça ah ouais mais ça c'est qu'aux US ça ne concerne pas la France nous on est tranquille Apple a annoncé sa carte bancaire je vous rappelle le but de la carte bancaire d'Apple c'est pas de vous faire des promotions quand vous allez acheter votre nouvel iPad c'est la même chose que ça Amazon Recharge est sorti en France et on maille encore la chose si tu regardes des séries sur Amazon Prime Video parce que je vous rappelle qu'Amazon a aussi son petit Netflix il est moins fourni mais il grossit je vous rappelle qu'Amazon arrive sur le jeu vidéo Amazon a acheté Twitch alors si on n'est pas joueur on ne connait pas Twitch croyez-moi que si on est joueur on connait Twitch Twitch c'est le YouTube du jeu vidéo il y a des milliers d'heures par jour de jeux vidéo qui sont envoyés sur Twitch quand Amazon va connecter tous ensemble et va vous faire l'offre tableau comparatif ta carte bleue que tu payes 10 euros tous les mois avec ton compte courant facturé en plus parce que c'est plaisir je te la fais gratuite moi on n'est pas de ça entre nous quand tu achètes sur Amazon je t'offre la livraison en Prime parce que t'as fait ton crédit maison chez moi ta livraison J plus 1 je te l'offre quand tu regardes des séries je te rajoute des points Amazon Coin quand tu utilises mon service de jeux vidéo je te rajoute des points Amazon Coin etc etc vous enfermez la personne dans son écosystème puisque l'unique but d'Amazon de Facebook et de Google c'est qu'ils vous enferment bien dans leur écosystème et donc d'en proposer toutes les composantes pour essayer au maximum que quand vous postiez quelque chose sur Facebook vous ne postiez pas une vidéo YouTube qui envoie la personne sur YouTube et ça quand on fait du webmarketing on le sait si vous faites du webmarketing et que vous dites bonjour voilà ma nouvelle vidéo YouTube avec votre lien YouTube Facebook montre quasiment à personne votre post parce que s'il y a bien un truc que Facebook n'a pas envie de faire c'est que vous envoyez les gens sur YouTube c'est le concurrent donc vous avez l'impression j'ai mille amis sur Facebook il y a mille amis qui vont voir ma vidéo YouTube croyez-moi moi qui fais de la formation de nouveaux YouTubeurs généralement adultes ben on voit vite que ce n'est pas le cas je ne comprends pas j'ai mille amis sur Facebook j'ai mis ma nouvelle vidéo c'est mes amis ils pourraient me mettre quand même un petit pouce bleu un petit commentaire j'ai fait deux vues voilà ça va être masqué là-dessus et on va vous enfermer sur l'écosystème je ne vous fais pas plus peur sur le fait qu'Amazon est signé donc ça c'est monsieur Amazon avec Warren Buffett qui est quelqu'un qui ne fait pas du tout de l'argent et JP Morgan qui est une banque qui ne fait pas du tout d'argent sur la santé et arrive aussi sur ce secteur très porteur où il n'y a pas du tout d'argent et de rénovation technique à faire puisque le dossier médical en France DMP que j'ai testé la semaine dernière est absolument une merveille et que je continue d'avoir une poche de course avec mes analyses de sang mes radios mes IRM et compagnie puisque le dossier médical informatisé en France c'est juste une petite blague un TD d'étudiant à ce stade ce sera sûrement génial dans 10 ans mais regardez ce qui existe depuis 10 ans dans des pays de l'Est vous ne serez pas déçus de la comparaison on va faire une toute petite pause question réponse n'ayez pas peur comme je dis souvent il n'y a pas de question bête il n'y a que des bêtes qui ne posent pas de question lancez-vous donc ce qu'on appelle le minage les mineurs sauf qu'on a l'impression que c'est du hasard ce qui est un peu le cas mineurs on a l'impression que je suis mineur de Bitcoin je prends ma pioche je vais dans la montagne et on retrouve l'image du chercheur d'or peut-être que je vais trouver une pépite peut-être que je vais trouver un diamant alors que ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche quel est leur intérêt ? tout à l'heure sur les caractéristiques du Bitcoin je vous ai dit qu'il y en aura jusqu'à 21 millions c'est-à-dire que de temps en temps il y en a des nouveaux ils sortent d'où ? il n'y a pas la banque du Bitcoin et il n'y a pas Satoshi Nakamoto qui dit hé on voilà des nouveaux c'est trop génial ça ne marche pas comme ça donc toutes les toutes les 10 minutes puisque tout le monde travaille à faire tiens j'ai envoyé un Bitcoin de là à là il se passe des choses chaque seconde dans le monde il se passe beaucoup de choses sur le réseau Bitcoin il s'en passe déjà plus que chez Western Union il s'en passe déjà plus que chez pas que chez Visa Visa Mastercard ils sont encore au-dessus mais il s'en passe déjà plus que chez Paypal le réseau Bitcoin est déjà plus important que Paypal il faut rémunérer les gens qui aident à sécuriser ces transactions et qui ont dit moi je t'ai donné un Bitcoin il n'est plus là il est passé là il faut bien des ordinateurs il n'y a pas une banque il n'y a pas une tour de bureau à la défense avec des ordinateurs en sous-sol qui disent ah moins un ici plus un ici les ordinateurs qui font cette opération et qui mettent d'accord le monde entier sur le fait que on m'a enlevé un Bitcoin et je t'ai donné un Bitcoin quel serait l'intérêt pour la personne de mettre son ordinateur de consommer de l'électricité voire beaucoup d'électricité quand il y a des mecs qui font ça à la taille d'un hangar il faut les rémunérer et cette rémunération c'est le Bitcoin qui l'autocrée toutes les temps de minutes il y a un espèce de concours géant de Soudoku le Soudoku c'est difficile à faire mais c'est facile à vérifier si c'est juste et c'est un petit peu comme ça c'est le seul moyen mathématique de penser un peu les calculs de Bitcoin c'est quelque chose de très compliqué où il faut beaucoup de puissance et il faut potentiellement toujours plus de puissance ce qui pose les problèmes d'écologie sauf que comme tu as toujours de plus en plus de monde dessus et que la technologie évolue et que les ordinateurs sont de plus en plus puissants finalement ça s'équilibre donc en fait la croissance énergétique du besoin pour le Bitcoin finalement elle stable voire même peut-être elle va baisser parce qu'on va inventer la super puce qui consomme rien et qui mine vachement bien le Bitcoin donc pour rémunérer ces mineurs toutes les 10 minutes la personne qui a fait la tombola sous le cul du Bitcoin alors là les experts vont me défoncer en commentaire YouTube parce que c'est simplifié à l'extrême mais va être rémunéré une petite partie de Bitcoin 12,5 qui va être divisé par deux tous les X temps et ça c'est programmé depuis le début de la création du premier jour du Bitcoin donc la personne le génie l'équipe le ce que tu veux du Bitcoin qui a créé le truc il a dit toutes les 10 minutes il y a le super calcul comme ça à faire tous les X temps il va être de plus en plus dur parce que les ordinateurs vont être de plus en plus puissants faudrait pas que t'achètes le nouveau PC de la Fnac tu fais clic 21 millions se finissent pour moi se finissent y'a plus rien à voir je me casse ça serait dommage ça casserait le système et donc tu rémunères ces mineurs en 2009-2010 t'aurais pris ton PC de la Fnac tu pouvais miner du Bitcoin j'aurais pu miner du Bitcoin ok tu vois c'est ce qui me donne l'énergie de m'y mettre aujourd'hui mais aujourd'hui on peut plus faire ça avec un ordinateur normal donc votre ordinateur à 1000 euros 2000 euros si vous minez du Bitcoin vous allez faire même pas les poussières de 0,000000 et vous allez consommer plus d'énergie à le faire que ce que ça vous rapporte ce qui est un mécanisme très important du Bitcoin parce que demain vous vous direz moi je suis Google hé des ordi j'en ai des hangars entiers je vais attaquer le Bitcoin oui mais si tu fais ça ça va te coûter plus cher en énergie que ce que ça te rapporterait en Bitcoin donc tu vas pas le faire voilà alors que moi petit mineur chinois irlandais du Groenland où il fait très froid pas de problème de chaleur où on vient de construire un barrage hydraulique qui fait du je sais plus quelles sont les unités du gigawatt je fais 100 gigawatt on a fait un barrage hydraulique il fait 100 gigawatt l'électricité ça se stocke pas on a beaucoup de mal à stocker tu peux faire des batteries de Zoé mais tu vois bien que ça marche pas tu peux faire des batteries de Tesla mais tu vois bien que ça pose des problèmes écologiques à produire la batterie de Tesla alors Tesla est en train de les faire pour les maisons aux US on met des batteries dans ta maison tu mets un capteur solaire tu stockes l'énergie sur ton mur et tu diffuses pour ta maison et dans pas longtemps tu le vendras un peu à ton voisin et tu feras le Uber de l'électricité mais ce barrage de 100 gigawatts tu vas dire nous pour le pays et pour la zone on avait besoin de 70 il y en a 30 tous les jours on les produit on les jette parce qu'on va pas faire un câble de fou qui traverse le Kazakhstan pour le vendre aux pays voisins parce qu'on n'est pas EDF on n'a pas l'Allemagne à côté pour tirer un câble et voilà en France quand nos centrales nucléaires elles bossent trop on se fait des sous en le vendant aux voisins quand on n'a pas assez d'électricité on peut l'acheter aux voisins vous avez plein de pays on peut produire comme ça plein d'électricité limite verte il a fallu construire le barrage il a fallu faire des usines solaires où on a tous vu les photos avec des panneaux solaires à perte de vue donc on est presque sur de l'énergie verte et gratuite elle n'est pas 24 sur 24 il a fallu produire les panneaux solaires il y a eu du transport il y a de la production il y a des problèmes il y a des vrais problèmes énergétiques et de production mais on est sur de l'énergie verte que si elle n'est pas utilisée là maintenant tout de suite dans l'heure elle est perdue le mineur il vient il met un hangar à côté il fait mec moi tes 30 trucs que tu jettes je les prends je fais du bitcoin je te rémunère je t'achète l'électricité tu me le fais à 2 centimes en France il est à 14 moi c'est nickel et là le delta coût énergétique ce que ça me rapporte en bitcoin potentiellement toutes les 10 minutes il devient rentable je participe au réseau je sécurise c'est moi qui fais que quand on m'enlève un bitcoin il arrive chez toi parce qu'il faut bien qu'il y ait un ordinateur le grand ordinateur qui se mette d'accord là-dessus et que tout le monde soit d'accord là-dessus et que le seul moyen d'arrêter ça c'est qu'on débranche l'internet du monde alors tu peux essayer mais on aura d'autres problèmes alors il y a des pays qui essayent on filtre on filtre on filtre on filtre mais c'est un petit peu comme Bitorrent le logiciel où on télécharge que des films très légaux et des distributions Linux tu peux essayer de l'interdire mais tu interdis ce chemin là tu passes là tu interdis là ça passe là etc etc donc c'est quasiment impossible d'arriver à filtrer le système blockchain sauf si effectivement tu prends l'internet au moins du pays et tu le débranches mais du coup la blockchain elle tournera avec tous les pays voisins donc il faut débrancher l'internet mondial j'ai pas de réponse plus courte blockchain je reviens brièvement pour faire un truc pour faire un bilan un truc 2008 donc avec le bitcoin la blockchain est basée sur des choses mathématiques vous connaissez peut-être qui sont l'arbre de Merkel qui est des choses beaucoup plus vieilles c'est pas des trucs de 1900 mais la blockchain est nouvelle mais repose sur des choses qu'on savait faire en mathématiques et dans les gens qui ont des diplômes plus élevés que moi en maths qu'on savait faire avant c'est vraiment un assemblage de différentes choses qui ont pris vie avec le bitcoin fin 2008 début 2009 on a le concept de blockchain public et de blockchain privé blockchain public comme je vous disais tout à l'heure rien ne vous interdit d'aller à mon adresse de blockchain là-haut de voir combien j'ai de bitcoin rien ne vous interdit de prendre le faux mail que vous avez reçu combien il y a de bitcoin là-dedans combien il y a de couillons qui ont payé à quelle heure quand est-ce qu'il y a des gens de ma boîte alors vous n'aurez pas le nom encore une fois vous aurez juste l'heure la date vous n'aurez pas les coordonnées GPS quelque chose comme ça une notion très complexe sur laquelle on pourrait faire 8 heures de conférence aussi donc je ne vais pas m'étendre là-dessus qui est le smart contract le smart contract c'est le un mot qui arrive assez vite quand on s'intéresse en crypto-monnaie comme l'ethereum l'ethereum je vous l'ai montré tout à l'heure dans le gros tableau du site web qui vous liste les crypto-monnaies on peut tous s'accorder à dire que la deuxième crypto-monnaie la plus connue après le bitcoin s'appelle l'ethereum qui a deux différences majeures elle a un leader connu physique vous pouvez le toucher vous pouvez lui parler vous pouvez le tweeter en plus il répond il s'appelle Vitalik Buterin un petit génie qui doit être plus jeune que moi lui il doit pouvoir parler maths avec vous sans problème qui a vraiment inventé conçu amélioré l'ethereum l'ethereum comme le bitcoin s'améliore avec le temps non seulement il s'améliore avec le temps mais en plus c'est là-dessus qu'on fait les plus gros travaux on fait même des plus gros travaux sur ethereum qu'on n'oserait pas faire sur bitcoin donc il est important de connaître voilà au moins le mot ethereum et de se dire on peut s'accorder sur le fait que la deuxième crypto-monnaie est l'ethereum bitcoin occupe 55% du marché ce matin à 11h ce qu'on appelle les altcoins les alternatives monnaies les autres crypto-monnaies les je ne suis pas du bitcoin occupe donc 45% et se partage le gâteau donc vous avez un énorme camembert je suis le bitcoin et vous avez plein de petites lamelles l'ethereum on le voit sur le camembert la crypto 2235ème qui est fondée hier soir par deux mecs au fond d'un garage on la voit pas elle est dans autre est-ce que une crypto égale une blockchain non mais c'est souvent le cas une grosse crypto une crypto-monnaie majeure une crypto-monnaie d'un géant de la tech il va dire moi je veux ma blockchain même si c'est pour faire la même que le voisin vous voulez votre blockchain dites à un constructeur de bagnole Renault tu annules ta Clio 5 il y a la nouvelle 208 ça va ? non il va faire ça Clio 5 donc vous allez faire votre blockchain mais là où l'ethereum est intéressant c'est que l'ethereum va fournir la base le standard le mobilhome standard le blog standard qui va vous dire toi ton projet tu viens tu sais faire plein de trucs t'es bon en marketing t'es bon en technique t'es bon en plein de choses t'apportes une vraie nouveauté moi je te vends je te vends une blockchain prête à utiliser le kit je construis ma maison c'est toi qui fais la finition tu feras les peintures je te fournis les murs et ça c'est plus ethereum qui va le faire et c'est pour ça qu'on a vu en 2017 avec l'envolée du bitcoin vers les 19 000 dollars que énormément de projets et énormément d'arnaques parce que l'un ne va jamais sans l'autre mais ça c'est valable dans tous les sujets moi je peux vous trouver des constructeurs de maison où le chantier il n'y a que deux briques posées et que le mec est parti avec la caisse c'est pas propre aux crypto-monnaies et le cash n'est pas beaucoup plus propre que les crypto-monnaies à ce sujet là et c'est pour ça qu'on ne l'a pas encore interdit parce que ça pose d'autres problèmes mais l'ethereum est vraiment une crypto où voilà on vous met à dispo une base pour aller faire un peu votre propre jeton votre propre token votre propre crypto-monnaie en utilisant notre base à nous ce qui veut dire que quand la blockchain ethereum est bouchée il y a trop de monde dessus ça ram comme votre ordinateur quand vous lancez trop de trucs en même temps et bien à ce moment là tous les projets rament puisque tout le monde est dans le même bateau ok donc il y a la rivière ethereum et la rivière ethereum quand il y a trop de bateau dessus en même temps et bien tu vas attendre que le mec de derrière est fini le hash je ne reviens pas dessus mais c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure le smart contract c'est quoi ? alors le smart contract oui très bonne question puisque je l'ai sauté le smart contract dont dispose ethereum contrairement à bitcoin et bien vous avez des gens qui ont comme projet de lui rajouter puisqu'encore une fois le bitcoin on peut le mettre à jour on peut arriver à lui rajouter des petites briques c'est pas vraiment on y arrive c'est plus dur mais on y arrive le smart contract ça va être une couche par dessus qu'on va mettre dans le bloc donc la blockchain la chaîne de blocs des blocs qui se tiennent la main ceci est mon bloc précédent ah ceci est mon bloc précédent ceci est mon bloc précédent donc tous les blocs se tiennent la main à partir du moment chaque bloc connaît son bloc précédent on peut remonter la chaîne jusqu'au premier bitcoin créé par le créateur en 2009 on peut le voir sur la blockchain c'est pour ça que le jour où cette personne veut vous dévoiler son identité il prend le premier bitcoin créé il le déplace il fait c'est moi les mecs il n'y a que moi qu'il est je suis le créateur alors que le smart contract on peut aller mettre dans cette blockchain une petite couche petite, grande ça se discute c'est du code on peut aller mettre du code informatique dessus et le code informatique pour ceux qui sont développeurs ou pour ceux qui ne le sont pas on va aller rajouter de l'intelligence à l'intérieur du bloc avec peut-être la notion de contrat si tu fais telle chose alors il se passe telle chose et on sait qu'en informatique avec des si avec des si vous pouvez refaire le monde surtout en informatique il n'y a pas que des si et donc on va pouvoir mettre la notion de contrat dedans et j'en revenais à mon exemple tout à l'heure de AXA avec son offre FITZY je sors de l'avion il est en retard le virement est parti il arrivera en euros bon en virement c'est pas il arrivera dans 3 jours mais il arrivera en euros et pourquoi ? parce que AXA a mis une blockchain Ethereum avec un smart contrat ils l'ont pas dit fort c'est pas écrit gros sur le site creusez un peu vous allez voir quand vous sortez de l'avion AXA fait bah ouais il était en retard bah je sais il y a la blockchain il y a écrit l'avion il est arrivé à 14h38 il est arrivé à 10h t'étais dedans bah ouais je sais tu t'es inscrit sur mon site web j'ai ta carte d'identité je t'es inscrit t'es dans la liste des passagers je vais pas te faire ramper un formulaire à con avec un stylo et ah oui bah je sais dans le contrat et dans les petites lignes je te devais tant s'il avait tant d'heures de retard donc bah tu sais ce que j'ai fait c'est que pendant que t'étais dans l'avion j'ai envoyé le virement et là on fluidifie les choses et là on est en accord avec 2019 et là on est plus sur le livreur de la poste et là c'est cool encore une fois est-ce qu'il fallait une blockchain pour faire ça ? pas forcément on aurait pu le faire avec l'informatique connue d'avant une belle grosse base de données un service client de la mort qui tue le client il est content la boîte d'assurance elle est contente parce qu'elle peut faire du marketing ou elle te vend ça et que personne n'a envie de remplir un formulaire pour un retard et tout est plus fluide et t'embauches pas des mecs et des call centers à gérer les avions en retard parce que ça sert à rien parce que si l'informatique sert pas à gérer ce genre de cas à quoi sert-il ? quand il y a du cheval dans tes lasagnes parce que c'est un problème et donc le smart contrat c'est ça si voilà s'il y a tel truc s'il y a telle signature s'il se pâle tel événement si ma livraison est arrivée à telle coordonnée GPS je déclenche le paiement et j'ai pas besoin il est arrivé le colis bah oui le mail est parti j'ai fait un smart contrat quand t'arrives là tu payes lui t'envoies un mail à lui voilà et c'est ça la puissance la puissance du truc ça c'est pas un concept que j'aborderai ce soir parce que c'est pareil on peut faire 8h dessus proof of work proof of stake proof of work c'est donc cette notion de minage où on fait des calculs avec plein d'ordinateurs pour faire tourner la blockchain très consommateur en énergie proof of stake c'est une autre technique moins consommatrice en énergie donc vous allez me dire pourquoi le bitcoin n'est pas passé là dessus Ethereum est en train de passer là dessus progressivement peut-être qu'en 2022 il y a un mec qui va arriver qui va dire moi le bitcoin je le passe donc en proof of work vers proof of stake je lui souhaite bien du courage mais pourquoi pas ça arrivera peut-être ça pose d'autres problématiques et d'autres questions très complexes techniques et très complexes en mathématiques mais Ethereum est en train de prouver que petit à petit on peut basculer d'une technique de minage à une technique de staking donc la preuve d'enjeu voilà je ne m'étends pas plus là-dessus pareil vous allez sur des chaînes dédiées au minage qui vont vous expliquer le dédié si vous êtes une crypto-monnaie qui marche comme ça vous marchez comme ça si vous êtes une crypto-monnaie qui marche comme ça vous marchez comme ça Ethereum est le contre-exemple qui marche comme ça et qui petit à petit marche vers ici et vous avez des pour et vous avez des contre comme dans tout débat puisque Ethereum vous avez un leader qui dit moi je veux faire ça vous avez des team leaders vous avez des chefs de service vous avez des marketing vous avez des choses comme ça vous avez des développeurs et vous avez des gens qui sont pour et des gens qui sont contre et vous pouvez débattre sur Bitcoin vous n'avez pas de grand leader de monsieur Bitcoin parce qu'il ne veut pas être connu il s'exprime il est en vie a priori mais il ne donne pas de guide je veux que le Bitcoin fasse ça mais ça pourrait ça pourrait arriver dans un avenir qu'il reprenne le leader et c'est ça qui donne la force au Bitcoin vraiment c'est aussi ça et c'est pour ça que les maximalistes les maximalistes c'est les gens qui ne pensent ils ne croient qu'en le Bitcoin en fait toutes les autres listes que je vous ai donné d'autres crypto-monnaies n'a aucun intérêt pour eux ils pensent que c'est uniquement le Bitcoin déjà parce que c'est la première parce que c'est celle qui a inventé le concept parce que c'est celle qui n'a pas d'intermédiaire mais aussi parce que c'est celle qui n'a potentiellement pas vraiment de leader connu qui tweet tu vois qui est physique il ne vient pas dans les salons il ne fait pas de conférences ou des fois c'est pas top et ça influe sur le cours ça tu vois quand le leader de ta crypto-monnaie il monte sur scène il fait un speech pourri et que le cours il perd tant c'est un problème il pourrait mourir il pourrait être séquestré il pourrait être menacé tu vois il y a quand même et là tu remets de l'influence humaine leader c'est difficile de ne pas en avoir le Bitcoin c'est un peu exclusif quand un PDG meurt d'une grosse boîte on met un nouveau PDG tu vois c'est un peu anticipé en Bitcoin ce qui n'est pas trop anticipé c'est si Satoshi arrive crée un compte Twitter et fait les mecs maintenant je vais tweeter moi j'ai connu 2017 je parle les vieux de la crypto non les vieux de la crypto ils ont connu 2009 ok mais j'ai connu 2017 où on se croit trader ce que j'appelle se croire trader c'est vous fermez les yeux vous mettez 20 et c'était pas 20 que je mettais et vous les ouvrez vous en avez 40 et donc vous pouvez convaincre n'importe quel proche et n'importe quel ami le problème c'est que j'ai connu 2018 et que là vous pouvez perdre n'importe quel proche et n'importe quel ami je croyais vraiment dans cette technologie et moi il y a eu quand on m'a expliqué la crypto monnaie finalement que mi-2017 donc pour moi c'était un peu nouveau en tout cas sur l'explication de la cote et moi je suis pas quelqu'un qui a un PEA je suis pas quelqu'un qui a des actions finalement alors que j'adore l'investissement j'adore le monde financier j'adore les news financières et je suis quelqu'un qui est jamais allé ouvrir un PEA qui a jamais pris une action d'entreprise et ces deux mondes là sont en train de s'interconnecter on le voit je fais une émission par semaine dessus et il y a quelque chose qui s'appelle la tokenisation de l'économie où j'ai clairement ni le niveau financier ni le niveau technique pour vous l'expliquer mais on a fait une vidéo sur la chaîne que j'ai filmée de 7 experts qui vous parlent du truc que je vous invite à aller voir avec plein de sigles à 3 lettres qu'on adore en crypto comme à l'éducation nationale STO, ICO, EIP choses comme ça EIO qui vous explique ça quel est l'intérêt de prendre une action de la transformer en ce qu'on appelle un token en crypto parce qu'on va pouvoir le couper en plein de petits morceaux et qu'on va pouvoir fluidifier qu'on va pouvoir vous faire j'achète un petit morceau d'action Google et je te le mets dans ta même application où tu fais de la crypto et je te le fais dans une application de ton smartphone qui est aussi simple à utiliser que le bon coin et là je vais devenir investisseur j'ai pas envie de dire de l'économie réelle comme dirait la pub mais du marché classique actions, obligations et compagnie qui m'intéresse et sur lequel ou pour vous c'est peut-être très simple parce que peut-être que vous êtes boursicoteur du dimanche ou plus ou de tous les jours et qui moi m'effraie me fait peur et me donne pas envie de venir et ces deux mondes là vont se rencontrer vont s'affronter vont fusionner et vont donner une effervescence et peut-être accès à l'investissement à des gens comme moi qui s'y seraient pas intéressés avant et qui auraient fait qu'en France on stocke tout dans un livret A qui pourtant rapporte rien mais vraiment et vont peut-être donner un nouveau souffle d'air aux entreprises et vont aussi aller se mélanger avec ce qu'on fait depuis des années Kickstarter KissKissBankBank Indiegogo Ulule et ce que vous voulez donc sur le financement participatif à l'entrepreneuriat aux belles causes au micro-paiement pour les grandes causes pour reconstruire des monuments pour une tragédie pour des choses comme ça ou le micro-paiement moi demain sur Twitter je vous mets un bouton si tu cliques là tu donnes 2 cents clique c'est fait parce que vous croyez qu'on peut pas lever des sommes énormes pareil sur Facebook et compagnie parce que vous inquiétez pas qu'ils vont blanchir la chose avec ce genre de choses donc le micro-paiement qu'il soit dans de l'investissement dans de l'humanitaire dans le beau projet dans le financement international où je monte un projet en Russie et il y a un mec au Kazakhstan qui fait un clic sur son smartphone et qui me donne 10 centimes pour mon projet et que les petits ruisseaux font les grandes rivières de l'investissement sur le transport c'est presque parfait le problème c'est toujours le même il y a un humain au départ quand il n'y a pas un humain au départ il y a un ordinateur un capteur une mesure qui est réglé par un humain quand Volkswagen va vous faire sa blockchain il va vous dire que votre diesel ne consomme pas mais si le capteur au début le mec il a tourné la vis je suis sûr que je recevrai toujours à l'émission maintenant il va falloir s'attaquer on peut toujours mais c'est comme les phobies on rajoute une protection et puis les mecs ils en trouvent une autre donc on cercle on rajoute on rajoute on rajoute donc là effectivement sur le transport la blockchain est idéale sur la consultation la blockchain est idéale après je vous montre un site web qui va vous certifier que vos lasagnes sont nickel votre pièce pour votre Airbus c'est la vraie ok mais je vous fais un faux site web à côté et je vous envoie un faux mail avec le faux site web et j'ai contourné le problème voilà vous avez un faux diplôme je fous votre diplôme sur blockchain mais je fais un faux site web qui se présente exactement pareil qui va montrer exactement la même chose que ce que vous montrerez la blockchain mais c'est pas sur blockchain et c'est moi qui l'ai fait parce que je suis développeur web et que ça m'a pris 10 minutes de faire un site parce que le site il est pas très très compliqué à reproduire ou à cloner comme quand vous avez un faux site web de banque qui vous demande votre mot de passe et que vous tapez avec des petites étoiles et vous dites mais si c'est le site de ma banque qui a le logo oui mais en haut il y a HTTP je vais te voler ton mot de place lâche truc lâche truc lâche truc de mieux en mieux fait donc on arrivera à berner l'utilisateur final ou on arrivera à truander la mesure initiale on résout pas les deux extrémités par contre on résout énormément de problèmes sur le transport où tu me vends un château Margaux 1970 une fortune aux enchères qu'est-ce qui me dit que la bouteille a pas fait trois fois le tour du monde et que tu l'as stockée dehors dans le cabanon au fond du jardin rien je suis un caviste je connais mon métier monsieur c'est bien t'as une puce dedans oui c'est en train d'être fait avec V-Chain avec toute la vie de la bouteille de vin alors c'est pas le problème le plus important du monde qui concerne tout le monde par contre c'est une oeuvre d'art sur un Picasso sur un transport sur la chaîne du froid et compagnie sur de la nourriture pour bébés etc ça va intéresser beaucoup plus de monde en tout cas pour que la procédure de rappel d'identification de la palette incriminée là où il pourrait y avoir voilà de l'intoxication alimentaire ou plus grave ça devrait quand même fluidifier la chose Tesla va probablement vouloir sa propre monnaie Tesla est en train de lancer des microsatellites ce qu'a fait Facebook ce qu'a fait Google je sais pas combien de fois ils lancent des ballons des choses comme ça pour avoir leur propre distribution d'internet une fois que t'as ton propre internet tes propres bagnoles tes propres sites web tes propres énergies tes propres médicaments enfin en tout cas ton système de distribution de médicaments pour Amazon des choses comme ça t'as besoin au milieu d'avoir le système monétaire t'as besoin d'avoir ta propre monnaie même si tu l'appelles mon point fidélité avec des tampons et des cartons mais c'est quand même plus sympa quand t'as la carte bancaire t'imagines si demain Tesla balance sa carte bancaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada